Ça y est, on est en début d'année, alors pourquoi est-ce qu'on va se fixer des objectifs ? Alors il y a bien sûr d'innombrables avantages, on en a rassemblé pour toi 4 qu'on va voir ensemble maintenant. Et donc l'avantage numéro 1, c'est d'avoir une vision. Et pourquoi est-ce qu'on veut avoir une vision ? C'est simplement de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre personnellement et pas écouter le bruit extérieur qu'on pourrait avoir, que ce soit les amis ou l'entourage. Non, toi c'est te poser la question de qu'est-ce que tu as au fond de toi, quelle est ta flamme intérieure, quel est l'objectif que tu as envie d'atteindre pour justement te faire plaisir et kiffer ta vie. Alors on a préparé pour toi un guide en 5 étapes selon les 3 méthodes qu'on a vues précédemment avec Tony Robbins, Stephen Covey et Tim Ferriss. Et donc je vais en piocher une et c'est l'étape numéro 2, c'est de voir plus loin que le bout de son nez. Et donc je t'invite à réfléchir à quelles sont les pensées limitantes, quel est le syndrome de l'imposteur qui te diabolise le cerveau parce qu'il va falloir l'affronter et essayer de le dépasser parce qu'atteindre ses objectifs c'est aussi un peu un combat et donc je t'invite à le faire, voilà. Alors 6 petits conseils pour atteindre tes objectifs en 2023. Alors on ne va pas parcourir les 6 maintenant mais je t'en propose un seul et c'est le conseil numéro 5, c'est d'être patient. Parce qu'être patient quand on veut atteindre ses objectifs ça va vraiment être la clé pour garder la motivation. Si tu savais, 90% des gens s'arrêtent peut-être juste avant le déclencheur vers la réussite donc tiens bon parce que ça en vaut clairement le coup.